Bonjour, je m'appelle Jean-Rémy Touzé, je suis conservateur des collections 19e du Musée d'Art de Nantes et je vais vous présenter aujourd'hui une sculpture d'Emmanuel Frémier intitulée « Gorille en levant une femme ». Emmanuel Frémier est un sculpteur célèbre de la seconde moitié du 19e siècle. Pour ses sculptures monumentales qu'il réalise pour les États, en témoigne cette sculpture en plâtre du colonel Howard qui est une figure héroïfiée de la guerre d'indépendance américaine. Emmanuel Frémier est aussi célèbre en France et à l'international pour sa spécialité, la sculpture animalière et notamment pour la large diffusion, sous forme de petites reproductions en bronze de ces sculptures, de statuettes qui sont vendues à peau commercial à la bourgeoisie du Second Empire et la Troisième République. Le Musée d'Art de Nantes conserve d'ailleurs quelques-unes de ces statuettes, notamment un chien au repos ou des chevaux de halage, mais tous les animaux y passent véritablement de la gazelle au héron, de l'éléphant au chien, du petit chat au gros lion. Et en fait, à partir de 1850, Frémier s'adonne à la représentation de groupes mixtes, c'est-à-dire qu'ils allient à la fois la représentation d'humains, mais aussi d'animaux. Bien souvent, on lutte l'un contre l'autre, par exemple le combat d'un homme et d'un ours, ou ici le gorille qui enlève une femme et ce qu'il sculpte en 1887. Le thème est exceptionnel, mais il reflète l'esprit du temps. De nombreux artistes, comme le peintre de la Croix ou le sculpteur Paris, observent des animaux dans le zoo du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qu'on appelle la Ménagerie du Jardin des Plantes, où sont présentées de nombreuses espèces qui ont été capturées lors des expéditions coloniales et lors des expéditions scientifiques, notamment en Afrique. Et Frémier fréquente assidûment la Ménagerie et le Muséum. Il a d'ailleurs été formé en tant que peintre scientifique, et plus tard, en 1875, il deviendra au Muséum maître de dessin animalier, prenant la suite de Paris. En France et plus largement en Occident, le gorille est une découverte qui est décrite pour la première fois en 1847 par des travaux scientifiques. Et en 1852, pour la première fois, un gorille du Gabon, alors c'est un cadavre de gorille, est ramené en France dans un tonneau rempli d'alcool et conservé au Muséum d'Histoire Naturelle. On en fait des études, des dessins, des photographies, mais aussi des moulages, dont une partie d'ailleurs seront présentées à l'exposition universelle de 1855. Frémier s'appuie sur ces découvertes et sur cette documentation pour créer une première sculpture de gorille enlevant une femme en 1859, mêlant son intérêt pour la science, mais aussi l'intérêt du public pour ce nouvel animal spectaculaire. En 1859, le contexte scientifique est propice au traitement d'un tel sujet, puisque, après les théories de Lamarck sur l'évolution des espèces dans un temps long, Darwin publie l'origine des espèces, dans lequel il montre, non pas que l'homme descend du singe, mais que l'homme et le singe sont des cousins éloignés, en quelque sorte, qui descendent du même ancêtre commun. Bonne question, mais la réponse est non. Cependant, tout au long du XIXe siècle, un sorte de mythe circule de la violence particulière du gorille, à la fois par le biais de la presse, mais aussi dans certains discours scientifiques. Ce n'est pas pour ces raisons que le jury du Salon, en 1859, refuse de montrer l'œuvre de Frémier, mais parce qu'elle est jugée choquante, notamment pour un public féminin. Charles Baudelaire, notamment, y voit carrément une scène de viol. Cependant, les amis de Frémier font de la promotion, et son œuvre est finalement exposée, derrière un rideau, à un public averti, et elle connaît un grand succès. L'œuvre de 1859 est détruite quelques années plus tard, lorsque l'atelier de Frémier est saccagé. Et 26 ans plus tard, en 1887, Frémier récidive sur le même thème, après qu'un jeune gorille ait été présenté, cette fois-ci, vivant, pour la première fois, au jardin des plantes. Il intitule son nouveau groupe, Gorille, groupe plâtre, Troglodytes Gorilla du Gabon. Il reçoit une médaille d'honneur. Le titre insiste sur le nom scientifique de l'animal, et pourtant, malgré le réalisme physique de la bête, son pelage, sa musculature, Frémier représente tout autre chose. Contrairement à l'œuvre de 1859, celle-ci est sur un socle plus petit, la bête est présentée en torsion, elle nous montre ses canines, et elle nous regarde un peu d'un regard humanisé, comme si elle était surprise. Cette femme est vraisemblablement habillée comme une Gabonaise. Il faut rappeler qu'à l'époque, dans le jardin de l'acclimatation, étaient aussi présentés des spectacles ethnographiques, où le public pouvait voir, par exemple, des Nubiens ou des Esquimaux, parer de leurs attributs. Et puis, dernière différence avec l'œuvre de 1859, c'est le gros caillou que tient le gorille dans sa main, qui, à notre esprit, n'est pas sans évoquer une forme peut-être de silex, ou d'outil en tout cas taillé. Ainsi, le gorille de Frémier mélange de façon gloubi-boulguesque et de manière absolument pas scientifique, avec peut-être un fond de racisme qui correspond bien à l'esprit du temps, l'ethnographie, la zoologie et la préhistoire. Dernier détail intéressant, sur le socle, ce serpent qui rentre sous la terre. Alors, c'est peut-être un motif érotique, mais ça peut aussi être vu comme un symbole du péché originel, avec Adam et Ève, ses premiers hommes, ici, revisités sous la forme d'un gorille en levant une femme. Frémier obtient le droit de l'État de faire trois fontes en bronze de son gorille, dont une en 1898, pour un commanditaire américain. L'œuvre marque donc aussi les esprits aux États-Unis, où le motif de la femme enlevée par un gorille n'est pas étranger à la culture populaire du début du XXe siècle, jusqu'au film King Kong, où on voit ce gorille géant enlevant une femme, dans le film de 1933, de Marianne Cooper et Ernest Schottsek. Depuis lors, la figure du gorille a largement été récupérée, et notamment par un groupe d'activistes, artistes féminins, les Gorilla Girls. En 1989, les Gorilla Girls détournent une œuvre de Jean-Auguste Dominique Ingres, une odalisque, une femme nue allongée, en l'agrimant d'une tête de gorille. Le poster qu'elles impriment et affichent dans les rues de New York pose cette question, les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée.